Toute l'actu high-tech en vidéo, c'est sur Zéro 1 NET TV et aujourd'hui on va vous en mettre plein les mirettes. Avec un salon dédié aux professionnels mais qui va vous intéresser. Un salon qui s'est déroulé il y a quelques jours à Amsterdam qui s'appelle l'ISE et qui présentait en fait du matériel pour professionnels. Mais on le sait la plupart du temps, des matériels pour pros arrivent après un petit peu plus tard dans le grand public. Et oui, sous une forme ou sous une autre. Alors par exemple, on a pu voir des home cinéma hyper design absolument magnifiques. Je pense que ça irait bien ça dans notre appartement, sans aucun souci. Il y avait également du bon gros projecteur 4K pour équiper des petites salles de cinéma ou dans des amphis, dans des entreprises. Ça c'est formidable parce que là encore ça va se démocratiser ces projecteurs 4K pour avoir une vraie image cinéma à la maison. Grosse tendance François, des vidéoprojecteurs à interface tactile d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on peut interagir dans l'image avec les doigts ou avec les mains et faire bouger complètement l'image. C'est une sorte de tablette géant. Oui, c'est vraiment spectaculaire. Et puis des vidéoprojecteurs un petit peu plus classiques. Mais franchement, si vous aimez le home cinéma, l'audio et la vidéo, c'est un salon qu'il fallait découvrir. Et on vous le fait découvrir tout de suite avec David Noguera et Jean-David Duarte, nos reporters sur place. Je suis effectivement actuellement dans une petite salle de projection privative aménagée par Sony où le constructeur présente deux monstres de vidéoprojection. Il s'agit des VPL VW 1100ES et VPL VW 500ES, de véritables monstres de projection qui sont donc capables, grâce à leur connectique HDMI 2.0 notamment, de faire des projections en 4K en 60 images par seconde. Ce qui est sûr, c'est que l'ISE, c'est un salon très professionnel. Donc les produits grand public, ils sont un peu cachés. Difficile donc de faire le tour de ce produit. Pourtant, on peut vous le dire, c'est vraiment exceptionnel comme image. Avec des taux de contraste de plus d'un million pour un et 500 000 pour un pour le modèle entrée de gamme, il faut s'y attendre, c'est juste sublime. Forcément, ce sont donc des beaux joujoux, mais qui coûtent quand même près de 20 000 euros pour le modèle haut de gamme et un peu moins de 10 000 euros pour le 500ES. Me voici cette fois-ci sur le stand de BenQ où on retrouve un peu toute la panoplie de vidéoprojecteurs de la marque avec des produits grand public, des produits professionnels, notamment avec des technologies DLP, du laser LED. On retrouve aussi parmi tous ces produits une nouveauté, le GP20, un produit qui sera en fait disponible à partir du mois de mai. Il s'agit d'un vidéoprojecteur à LED avec un système d'éclairage donc 700 ANSI Lumens, un appareil HD Ready, 1280 par 800 pixels. Mais c'est surtout dans la petite salle qui est derrière qu'on va retrouver le W1500, un vidéoprojecteur sans fil. La magie donc du W1500, elle réside à peu près là-dedans. Il s'agit d'un dongle HDMI qu'on branche directement derrière sa platine Blu-ray ou sa console de jeu. Et on le voit, à part le câble d'alimentation, il n'y a rien d'autre de branché derrière le vidéoprojecteur. Côté caractéristiques techniques, le W1500 est un vidéoprojecteur Full HD, compatible 3D avec quand même un taux de contraste annoncé à 10 000 pour 1 et une luminosité de 2200 ANSI Lumens. Je suis à vrai dire assez impatient de le tester parce que c'est vraiment un produit à 1500 euros qui est à la fois très pratique et très simple à installer dans son domicile et donc un produit qui, moi, m'intéresse beaucoup. Parmi les acteurs importants dans le monde de la vidéoprojection, il y a aussi Optoma. On le voit, la gamme est très complète avec des produits de voyage. Ici, le ML 550 qui se décline aussi en ML 750. Deux petits appareils à système d'éclairage LED 720p, 500 et 700 lumens. Il y a aussi le ML 1000, une nouveauté. On est un peu à la limite du form-facteur de ce que peuvent être les vidéoprojecteurs LED qui doivent être donc ultra compacts. Il y a un produit forcément Home Cinema qui est vendu cette fois-ci à moins de 1 000 euros. C'est le HD25E. Un produit vendu moins de 1 000 euros dans sa version à 2800 lumens. Il y a une version HD25LV, cette fois-ci à 1 200 euros, qui intègre un système d'éclairage à 3 200 lumens. La grosse nouveauté de ce salon, c'est ce HD91 qui utilise une technologie de projection DLP avec un système d'éclairage LED. Donc, traduction, un système Full HD 3D qui peut tenir jusqu'à 20 000 heures de vidéoprojection. La grosse particularité, c'est son prix. 3 500 euros, ça fait un peu cher pour une nouvelle technologie. Et oui, toujours à l'ISE, sur le stand de Vivitech cette fois-ci, où on retrouve le Kumi Q7, un vidéoprojecteur à LED qu'on avait déjà présenté au 01 Lab et déjà testé même. Il sera prochainement décliné au mois de mai en une version 1000 lumens avec un petit dongle Wi-Fi pour surfer sur Internet directement depuis son vidéoprojecteur. Il y a une petite particularité que j'aimerais vous montrer cette fois-ci à l'ISE. C'est ce qui se trouve derrière moi. Il s'agit d'un vidéoprojecteur à focale ultra courte. Son petit nom, encore générique, DX75 Series. Sa particularité, on le voit, c'est qu'en fait, la projection est envoyée sur un miroir, puis projetée sur un écran de projection. Là, avec à peu près 60-80 cm de distance, on a quand même une image de près de 90 pouces de diagonale. On vous le dit tout de suite, c'est une qualité HD classique, 1280 par 800 pixels. Mais le concept est vraiment amusant, puisque en fait, je peux passer sur une interface toute tactile sur laquelle je peux dessiner et faire des inscriptions directement avec le stylo qui est livré par le constructeur. Comment ça fonctionne ? En théorie, c'est assez simple. Le stylet est équipé d'un capteur infrarouge qui communique directement avec une caméra qui est installée sur le vidéoprojecteur. Donc, effectivement, on le voit bien, ça reconnaît toutes les formes qu'on peut dessiner ou les textes qu'on peut effectivement écrire directement sur la toile de projection. Vous allez forcément vous dire qu'est-ce qui se passe sur Zéro 1.TV. Ils sont un peu fou. Ils nous présentent un produit professionnel. Clairement, c'est dédié à l'entreprise et à l'éducation. Mais il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer dans le monde du home cinéma. On l'a vu notamment avec Philips qui présentait ce système de vidéoprojection à focale ultra courte. Et puis, pourquoi pas, après tout, installer un tel appareil pour réinventer le Pictionary en famille au salon. Une belle image, ça s'accompagne forcément aussi d'un son d'exception. On est ici sur le stand de Bangueo Lufsen avec des produits ultra design. C'est juste magnifique, on le voit. Il y a des systèmes d'enceinte à accrocher au mur qui sont tout petits. Un caisson de basse au look, tout simplement assez incroyable. Et puis, moi, j'apprécie aussi beaucoup le design de ces colonnes. Alors attention, on est aussi sur des produits à 4000 euros la paire. Ici, on retrouve le système breveté par Bangueo Lufsen. C'est ici la lentille acoustique. L'idée, c'est que la partie aiguë est projetée vers le haut, puis réfléchie à 360 degrés, histoire de bien donner de l'ampleur au son. On le voit aussi toujours sur cette partie ultra design. Alors là, on est carrément sur des maisons, des produits conçus pour des maisons d'architectes, avec toujours dans cette gamme BO Lab, avec des produits à accrocher, à intégrer complètement dans un univers ultra design. Un produit aussi assez incroyable en matière de design et vraiment très réussi. Une applique ici, donc qui a quand même un système IFI, avec une déclinaison montée sur un pied. Et puis alors, si vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, il y a ici le BO Lab 5, qui est quand même un duo d'enceintes assez incroyable, vendu quand même 16 000 euros. Et puis, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir.